Quand on sort de ce documentaire, on se demande vraiment si la police et la justice ont réellement les moyens de lutter contre la Camorra. On en parle avec nos deux invités, je vous les présente. Mario Vaudano, vous êtes magistrat italien spécialisé dans la lutte contre la corruption et les crimes organisés. Vous avez été notamment le collaborateur du juge Falcon qui a été assassiné en 1992 sur ordre d'un parrain mafieux. Fabrice Rizzoli, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la criminalité organisée et de la mafia, auteur du petit dictionnaire énervé de la mafia aux éditions Oportin. Alors justement, la Camorra, ça représente quoi ? Est-ce qu'on arrive à évaluer combien de personnes font partie de cette Camorra ? J'ai l'impression que c'est assez mystérieux. On sait qu'il y a à peu près, on peut aller jusqu'à 200 clans de la Camorra mais qui en réalité sont alliés en cartel, soit 100 grandes entités. Donc de la Camorra, on sait à peu près ce que ça représente, jusqu'à 6 000, 7 000, certaines estimations, on parle de 7 500 personnes. À quoi il faut ajouter les complices, qu'ils soient dans la basse couche de la société ? Les intermédiaires, ceux qui... Les recrutements, le recrutement des nouveaux qu'on teste en faisant vendre de la drogue et puis les complices au niveau de la Camorra au plus haut, politiciens, agents de police corrompus quand il y en a et bien sûr toutes les professions libérales dont se sert la mafia. Banquiers, experts comptables, tout ça constitue, je crois, une bourgeoisie mafieuse, comme le dit Umberto Santino, le plus grand spécialiste de la mafia. La Camorra, elle est différente de la Casanastra, d'autres mafias, c'est cette mafia napolitaine, qu'est-ce qu'elle a de spécifique ? Je pense, sous mon expérience personnelle, qu'elle est très bien implantée dans la région de la Campanie, mais elle n'a pas toutes les ramifications qu'on a en ce moment, en ce moment en particulier en Italie, d'un petit la mafia calabrese qui s'appelle Drangheta et la mafia sicilienne, surtout dans le passé. Dans ce moment, la mafia sicilienne est un peu comprimée, disons, dans la Sicile. Après, il y a toutes les ramifications internationales, parce que tous les trois ont beaucoup de branches à l'étranger, de l'Australie à l'Espagne, à la France du Sud, toute la côte d'Azur, toute la zone du Sud de la France est assez infiltrée, surtout par le blanchement d'argent. Et pas seulement. Les grands-parents de la mafia sicilienne, Rina, ont été soignés d'une clinique à Marseille. Ce n'est pas un hasard, parce qu'on ne va pas dans un lieu où on n'est pas très bien accueilli et sûr. Deuxième chose, dans les années 80, les laboratoires pour raffiner la drogue sicilienne étaient implantés à Marseille. C'est simplement pour dire que... Alors restons sur la Camorra, est-ce qu'on sait combien d'argent elle draine, d'argent caché, d'argent... Oui, alors Mario Vaudano disait que, évidemment, la Camorra avait moins de dimensions internationales, sauf que sur le territoire, finalement, les Napolitains prennent le prix fort. Puisque je vais prendre un exemple, sur 200 conseils municipaux dissous, 85 sont pour la mafia napolitaine, donc sur l'ère de la Campanie. Ça montre quand même la puissance des complicités à Naples, dans sa province et dans la région Campanie. Sur ce qui concerne le chiffre d'affaires, on dit que 150 milliards d'euros par an sont drainés, chiffre d'affaires, par les mafias italiennes. Et dans ce ratio, on estime qu'alors la Camorra peut aller jusqu'à 30 milliards d'euros. Et là, il faudrait insister pour dire que la Camorra, comme les autres mafias, le principal facteur d'accumulation illégale du capital, c'est la drogue. C'est ce qui est très bien montré dans ce reportage. Et le reste, alors c'est quoi ? C'est du raquette ? C'est les commerçants qu'on oblige à payer une dime ? La Camorra a une vraie spécificité, c'est qu'elle est multicarte. Elle fait toutes les activités criminelles qu'elle peut. Du moment où ça rapporte de l'argent ? Alors, il faut savoir qu'à Naples, on ne parie pas aux lotos sportifs de l'État. On parie sur le totonero, sur le loto de la Camorra. C'est-à-dire, on se rend au café et on parie sur des matchs français et on donne son argent à un bookmaker représentant de la Camorra. Donc on entretient, on est conscient qu'on fait ça ? On n'est pas obligé de le faire ? En l'occurrence, quand on fait ça, oui. La Camorra est reine de la contrefaçon, alors que d'autres mafias ne s'en occupent pas. Vous avez des marchés de la contrefaçon, des petits produits, des DVD qui sont vendus par des marchands ambulants et qui sont même parfois exportés dans d'autres pays, si on se souvient des arnaques aux blousons qui étaient même vendus à Paris il y a une dizaine d'années. Et enfin, les éco-mafias. La Camorra, c'est la mafia de Gomorra, de Roberto Saviano. Donc c'est le cycle des déchets. Ce sont des milliers de tonnes de déchets qui viennent du nord de l'Italie qui sont déversées en campagne par le biais de la Camorra. On voit bien que c'est une organisation très complexe, très structurée. Que peuvent faire quand on voit 9 bonhommes, ils ont beau être déterminés, on se dit que c'est un peu petit ? Il faut relativiser, il faut comparer à d'autres pays. Ces 9 bonhommes, d'abord, ils ont quelques moyens. Ensuite, ils sont sous la responsabilité d'un magistrat qui est indépendant. Il est procureur, il est nommé en conseil supérieur de la magistrature, alors qu'en France, on est nommé en conseil des ministres. Ce qui fait que même lorsqu'ils arrivent aux complicités, au moins, ils peuvent continuer à enquêter. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ensuite, les policiers font un travail remarquable. Ils retirent du circuit les gens qui ont vendu la drogue pendant un an ou deux grâce à un travail fait sur des bases légales. Le fait de retirer déjà du circuit, c'est déjà s'assurer la fin d'une certaine impunité. Bien sûr, à une autre échelle, lorsqu'on regarde, on dit que ça ne va pas empêcher l'approvisionnement de drogue. D'accord, mais les gens qui sont trafiquants professionnels, dans votre reportage, ils sont en prison maintenant. Donc c'est quand même très intéressant. Vous avez l'impression que ça a beaucoup évolué. Vous étiez dans l'équipe du juge Falcon qui a été assassiné en 92. Dans les années 80, quand vous travaillez avec lui, vous aviez nettement moins de moyens, de marge de manœuvre. Donc à l'époque, les moyens et aussi les lois étaient une évolution, mais elles étaient beaucoup moins efficaces. Ça veut dire que le grand changement est arrivé en 1989. Ça veut dire qu'en la loi, le nouveau code de la procédure pénale... Qui a permis quoi ? Elle a fait deux choses fondamentales. Elle a aboli les juges d'instruction et a confié tout au procureur, sous le contrôle d'un juge dès l'instruction, qui contrôle les mesures coercitives, et surtout a mis effectivement la police judiciaire dans les bureaux du procureur. Ça veut dire en concret que moi, par exemple, que j'ai été procureur à Oste en certaine période, j'avais 30 personnes des différentes forces de police spécialisées, carabinières, policiers, gardes de finances... Qui pouvaient travailler efficacement. Qui étaient à mes ordres. Alors à vos ordres, donc une grosse responsabilité, vous pouviez faire tomber un mafieux. Est-ce que vous avez eu des menaces de mort ? Est-ce qu'aujourd'hui les juges qu'on voit, les magistrats qu'on voit, est-ce qu'aujourd'hui c'est dangereux de s'attaquer ? Non, c'est toujours dangereux. Mais la méthode qu'on a adoptée, c'est toujours travailler en équipe, en pool, on dit. Donc on a adopté ça. Si un tombe, les autres continuent. C'est... Bon. Après, en Italie, il y a tous les moyens de protection. Il faut dire que les magistrats en Aple ou à cause, chacun a une voiture buildée, une escorte si nécessaire. Ça veut dire qu'on vit avec la peur, avec des menaces de mort en permanence ? On vit, on s'habitue aussi, on s'habitue à ça. Oui, on s'habitue à ça. Il y a un peu d'incotcience aussi, peut-être, parfois. Non ? On est un peu inconscient, on cherche. Mais ça passe. Je pense que la chose, la pire, ce n'est pas la menace physique qu'il y a. Mais c'est les difficultés intérieures, les trahisions intérieures qui sont beaucoup plus dures à supporter. C'est dur ? C'est-à-dire des policiers qui jouent un double jeu, la mafia qui infiltre ? Ça peut, oui. Oui ? Ça arrive. C'est possible. Mais l'exemple le plus clair, je dois le dire, vous avez vu le documentaire, non ? Et le chef de toute l'équipe de la police judiciaire de Naples, de cette brigade... Brigade ? Brigade. Là, toute l'équipe, c'est 400 personnes, ce n'est pas 9 personnes. Peu après, votre documentaire a été incriminé et envoyé dans notre place et mis sous procès parce qu'il avait passé une information à... Parce qu'il y a la tentation, parce qu'on corrompt en permanence. C'est ça la tactique de la mafia ? Bien sûr, oui. C'est la corruption au quotidien. On peut vous proposer de l'argent ou ça peut être des relations de familles éloignées qui font pression. En l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que, si j'ai bien compris, l'officier de police en question, a donné des informations au clan sur un bien qui allait être confisqué. Exactement. Et là, votre reportage ne le montre pas. Il y a la première étape, c'est ce que fait la police. Et la deuxième étape, il y a une loi absolument magique, unique au monde, si ce n'est maintenant votée en Serbie, qui s'appelle la confiscation, réutilisation, confiscation administrative, qui permet de saisir de nombreux biens aux mafieux et en plus de les réutiliser sur le territoire. Donc, pensez qu'à Naples, là où on voit Scampi complètement aux mains de la Camorra, etc., juste à côté, vous avez des biens confisqués qui sont donnés à des associations. Il y a des radios de jeunes qui sont dans des biens confisqués à la mafia. Il y a des confitures de pêche qui sont faites sur des terres confisquées aux mafieux. Donc, ça donne une autre image de l'Italie. Ces policiers qu'on voit dans le reportage font la première étape. Et il y a tout un processus extrêmement riche en Italie qui mérite d'être reconnu. Donc, finalement, vous êtes en train de me dire que le système mis en place par l'Italie pour lutter contre la mafia, il est quand même assez efficace. Il est tout à fait efficace. Le problème des paradis fiscaux, c'est-à-dire que pendant que les chefs mafieux qui ont été mis en prison par votre brigade sont en prison, si leur argent continue à faire des petits dans les paradis fiscaux, ce n'est certainement pas de la faute de l'Italie. Ça, c'est une décision politique sur les paradis fiscaux. Pourquoi les mafieux vont se révolger en France, en Espagne, en Roumanie, en Bulgarie, en Belgique, en Écosse ? J'ai les preuves de ça que j'ai dit. J'ai travaillé en Europe. Pourquoi ? Évidemment, parce qu'en Italie, c'est dangereux. Et pourquoi ils vont là ? Évidemment, parce que là, c'est plus facile. Donc, le problème se déplace. On a bien compris. Et c'est l'Europe qui doit faire accepter cette loi qui était déjà proposée. Et le gouvernement réchigne devant ça. Donc, l'Europe qui doit aussi lutter contre la mafia. C'est l'unique façon. C'est plus seulement le problème de l'Italie. Merci. J'aurais bien compris votre message. Merci à tous les deux. On parle musique à présent d'ordinaire. Ils sont plutôt attirés par le hip-hop. Pourtant, 450 jeunes issus des cités ont appris à apprécier la musique classique, à jouer d'un instrument et même à donner un concert à la prestigieuse salle Playel. Une expérience unique, encadrée par des musiciens professionnels. Tout de suite, Do Rémi, la cité, un film de Philippe Lagné. Sous-titrage ST' 501 Voilà. C'est la fin de ce numéro du Monde en face. La semaine prochaine, je vous retrouve à 20h35, le mardi, pour une émission exceptionnelle en direct consacrée à la Russie à quelques jours de l'élection présidentielle. Je vous laisse bien sûr avec toute l'équipe de C'est dans l'air. Excellente fin de soirée sur France 5. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501